ok salut à vous très chers développeurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans la vidéo précédente on a introduit ici la notion des maps et qui est une fonctionnalité ajoutée avec l'édition des de la version et 6 de javascript et dans cette vidéo on va voir aussi quelques une autre collection des données appelées les sets c'est aussi et une fonctionnalité introduite avec la vexion et 6 de javascript et que donc c'est parti déjà on est sur notre visual studio et dès là qu'est ce qu'on va faire ici je vais créer un autre fichier qui contient dans notre deuxième leçon ça sera la notion ici des sets alors comment est ce que ça on va utiliser les 7 ici ok je vais les référencier directement ici sera notre deuxième leçon sigle 7 et ajoutons un peu un petit commentaire là bas alors les 7 fonctionne ici comme un arrêt un arrêt c'est justement un tableau en français donc ne pas le confondre si c'est un tableau les 7 comme fonctionne comme un tableau mais avec avec des valeurs uniques donc on avait vu que le map contient ici des clés uniques mais les 7 ici contient des valeurs uniques cela veut dire que les 7 ici c'est un meilleur moyen ici de retirer de retirer ici les doublons dans un arrêt ok ou dans un tableau ça va alors comment est ce qu'on procède ici je vais déclarer ici un arrêt donc un arrêt qui contient les noms ici c'est juste un tableau qui contient les noms in you une liste si vous voulez donc c'est moussole et blazer et et daniel ok je vais répéter encore ici quelques oups donc si j'ai fait le console log et si des noms qu'est ce que ça donne on a trois noms ici ok j'ai pu répéter je vais répéter ici blaise je répète blaise je vais répéter aussi daniel ok et si on fait qu'on se log on voit qu'on a cinq éléments et dans lesquels les valeurs sont répétées ok alors qu'est ce que ça ça s'est fait qu'est ce qui se passe avec nous les 7 voici les d'abord comment est ce qu'on déclare un 7 les 7 se déclare comme ça donc on va on va voir notre l'aide notre l'aide c'est mieux et c'est ok alors les 7 dans l'autre parenthèse il faut préciser ici un arrêt donc on peut avoir la moussole et on peut avoir la blesse ok c'est comme ça que les tests fonctionnent et si j'ai fait ouf si j'ai fait console log j'ai fait les 7 ici qu'est ce que ça donne vous voyez que j'ai un 7 qui comporte des éléments sur les blazes mais moi je vais afficher des dents ici les noms ok je vais passer d'un paramètre ici les noms qui contient un arrêt et qu'est ce que ça donne avec les 7 vous voyez que les valeurs qui sont répétées des fois ils n'ont pas repris ces valeurs ici les 7 n'a pas repris les valeurs qui est qui est repris des fois dans l'arrêt ici ok donc les doublons ici ont été écartés vraiment alors avec les 7 c'est vraiment un meilleur moyen de retirer les doublons dans un arrêt ok on peut ajouter et ainsi un élément de on peut faire l'ajout d'un élément dans les 7 ok on précède par ads ok on va ajouter quoi ici je vais ajouter gloria et si j'ai fait le console log des 17 qu'est ce que ça donne je vois que j'ai quatre éléments vraiment dans les 7 ok j'ai gloria qui a été qui a été qui a été ajouté on peut faire ici la suppression d'un élément dans les dans les 7 on peut faire cette d'élite et je vais supprimer qui j'ai supprimé ici j'ai supprimé blaise ok ok là 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 ça ne peut pas savoir je vais là je vais à l'affiché j'ai affiché les 7 ici directement directement vous voyez qu'on a trois éléments parce que blaise n'est fait plus partie de notre 7 ok alors qu'on fonctionne et si les maps et quelques méthodes qui fonctionnent avec les maps aussi ces méthodes de fonctionner ici et quelques-unes si fonctionne avec les 7 mais même ok alors les 7 on peut voir si la méthode ici et pour voir ici et si les 7 contient un élément on peut voir si les 7 contient l'élément blaise et si ça sera faux parce qu'elle on a effacé blaise on peut voir et si si les 7 contient ici sigle et c'est vraiment on va voir ici comment est ce qu'on peut et acquérir les valeurs 17 ici là on a les valeurs 17 ok on peut voir comment est ce que on peut utiliser la méthode for each pour chaque élément des appartements 17 on va afficher oups on va afficher les éléments et les uns après l'autre ok avec la méthode for each là on a une sole et daniel et gloria ok bonbon va faire aussi on peut voir comment est ce qu'on peut supprimer les éléments 17 et si on affiche et les 7 on va voir ici qu'on convient de voir zéro qui a pas coups on veut voir zéro qui a parti ici dans les 7 parce qu'on a tous supprimés au même moment ok alors c'est tout pour cette vidéo je dis vraiment merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin n'hésitez pas vraiment à lâcher un pouce bleu si vous aimez ce que nous faisons et des partager cette vidéo avec quelqu'un d'autre et moi je vous dit au prochain épisode